Avec la dédolarisation des BRICS, Poutine frappe les Etats-Unis au cœur. Accord entre les pays des BRICS pour le règlement de leurs échanges internationaux en monnaie nationale ou en yuan. Les BRICS sont passés à l'offensive et cette offensive, organisée par Poutine et Xi Jinping, est dirigée contre les Etats-Unis. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'attaque mortelle contre la puissance états-unienne que constitue la dédolarisation des BRICS organisée par la Russie et la Chine. Cour rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Elle est donc particulièrement d'actualité à la lumière de ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ce sont 19 pages d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. On en parle dans les médias, mais on ne le dit pas assez. Les accords de ces dernières semaines au sein des BRICS et l'intention affichée par une quarantaine de pays hors BRICS de se joindre au mouvement de règlement des échanges internationaux en yuan sont une bombe atomique financière contre le centre de la puissance américaine. Il faut rappeler pourquoi c'est ainsi. La base principale de l'organisation mondiale actuelle est que les échanges internationaux, notamment pour le pétrole, se règlent en dollars. L'euro est aussi utilisé, mais trois fois moins. Dans ce système, pour payer leurs importations, les pays doivent donc détenir des réserves en dollars. Ces réserves, en attendant de les utiliser, ils les placent aux États-Unis dans la dette de l'État américain qui est seul capable d'absorber leur masse. On comprend que ce ne sont pas tous les placements qui sont capables d'accueillir une telle masse. Ils financent les normes d'aide de l'État américain, ce qui permet à l'hyperpuissance mondiale de vivre à crédit depuis 1971. 1971, qui est la première année où le commerce international américain est devenu déficitaire, où la balance des paiements américaines est devenue déficitaire. Le système est au point. Ce sont les épargnants de la planète qui payent une partie du budget américain, donc une partie du niveau de vie des Américains. On comprend que les Américains soient très satisfaits de cette situation et que leurs clients, c'est-à-dire tous les pays du monde, le soient moins. Et certains le sont encore beaucoup moins que d'autres. A partir de cette situation, on comprend que si le dollar devient moins utilisé, voire beaucoup moins dans les échanges mondiaux, le budget américain ne sera plus suffisamment financé par l'extérieur. Inutile de faire un dessin ou d'être un grand connaisseur des questions de finances publiques, il est facile de deviner que c'est très grave. Il faut savoir que le déficit du budget fédéral en 2022 était de 1 400 milliards de dollars. Il faut fixer les idées. Alors 1 400 milliards de dollars, ça représente plus de 5%, je crois 5,5% du PIB américain en 2022. Et ça représente un peu plus de la moitié du PIB français. Ce sont donc des masses de capitaux gigantesques. Cela donne une idée du volume des ressources que devrait trouver le trésor américain si les pieds étrangers cessent d'investir dans sa dette. Avec la dédollarisation et la yuanisation, je ne sais pas si le terme existe, mais je pense que ça ne va pas tarder, donc avec la dédollarisation et la yuanisation symétrique de l'économie mondiale, il y a un risque catastrophique pour les finances américaines. Ce risque, c'est que les détenteurs étrangers des 31 000 milliards de la dette américaine se mettent à la vendre pour acheter à sa place de la dette chinoise. Ce serait une décision logique si le yuan prend le chemin de remplacer en partie le dollar dans le commerce mondial. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, il est nécessaire d'avoir des réserves en dollars pour pouvoir commercer font que, si c'est le yuan qui remplaçait le dollar en toute ou partie, probablement en partie, il faudrait également avoir des réserves de yuan. Et ces réserves de yuan, naturellement, se feraient au détriment des réserves en dollars. On ne peut pas tout avoir. Pour empêcher ce phénomène, la solution classique, ordinaire, est d'augmenter le taux d'intérêt sur les nouveaux emprunts que l'État américain sera amené à émettre. Donc tout de suite. De sorte que les prêteurs, c'est-à-dire les particuliers ou les banques, principalement, qui vont acheter de la dette d'État pour placer leur argent, seront quand même intéressés à acheter de la dette américaine, tout simplement parce qu'elle est bien payée ou parce qu'elle serait mieux payée. Le problème, c'est que si cette solution devait être mise en application, c'est-à-dire l'augmentation des taux d'intérêt sur les nouvelles dettes, d'une part, cela augmentera pour l'État américain le coût des nouvelles dettes, c'est clair. Et on vient de voir quelle est l'humensité des sommes dont l'État américain a besoin. Donc s'il se met à payer ses emprunts plus chers, ça va lui coûter énormément d'argent. Et en même temps, je dirais même et surtout, cela va dévaloriser les emprunts déjà existants, les emprunts dollars déjà existants, donc finalement aboutira à faire migrer ceux qui avaient souscrit ces emprunts, c'est-à-dire actuellement, il y en a pour 31 000 milliards, comme je vous le disais, à faire migrer donc les détenteurs de ces emprunts encore plus vite vers les emprunts d'État chinois. En résumé, si le dollar est même partiellement remplacé par le yuan dans le commerce international, on voit que les États-Unis subiront un choc financier et un appauvrissement important. C'est un coup de maître, ce coup de maître, il n'est pas le fait comme ça, d'un personnage qui serait apparu simplement sur la scène mondiale, non, pas du tout. Ce coup de maître, il a été organisé par Poutine et Xi Jinping. Et on va voir que chacun a ses raisons d'avoir fomenté ce véritable, non pas complot, mais cette attaque en règle contre le dollar. Poutine et Xi Jinping, qui sont les deux leaders fondateurs des BRICS, il ne faut pas perdre de vue que, depuis la création des BRICS en 2011, la dédollarisation des BRICS est sur la table. C'est un des objectifs fondamentaux des BRICS. Ce qui est remarquable, c'est que cette chose qui est dans l'air depuis 2011, c'est-à-dire depuis maintenant 12 ans, a pris une accélération dans le passage aux actes assez foudroyante depuis le conflit qui oppose la Russie aux États-Unis en Ukraine. On peut y voir une coïncidence. On peut y voir une coïncidence. On peut aussi être beaucoup moins naïf que cela. Et on y voit surtout à ce moment l'action concertée et décidée des présidents russes et chinois pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire pour que ce projet devienne une réalité et le devienne rapidement. En ce qui concerne le russe, et c'est ce qui motive le titre de cette vidéo, Poutine a compris au moins depuis la révolution hostile à la Russie de 2004 en Ukraine, et probablement plus tôt encore, c'est-à-dire dès qu'il s'est avéré que les États-Unis, contrairement à leurs engagements au moment de l'écroulement de l'Union soviétique, continuaient à étendre l'OTAN, soi-disant leur corps défendant. Le discours étant, oui, vous avez des pays comme ça qui frappent un autre port pour entrer dans l'OTAN, ces pays sont proches de la Russie, donc ça les inquiète, nous on ne va pas les laisser comme ça, donc on les prend dans l'OTAN. Ça, c'est pour amuser la galerie. Le fait est, c'est que l'OTAN s'est considérablement rapprochée de la Russie en quelques années, piétinant par là la parole américaine, et à partir du moment où on piétine sa propre parole, on n'est plus crédible du tout, et les gens qui ne sont pas naïfs, et Poutine est loin de l'être, et les dirigeants russes actuels sont loin de l'être, comprennent qu'il faut prendre des dispositions si on ne veut pas se faire manger. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États-Unis veulent la peau de la Russie en tant qu'État. D'ailleurs, ça a été proclamé, ça a été écrit par différentes autorités ou différents intellectuels américains, notamment le fameux Zbigniew Brzezinski, d'origine polonaise, qui explique beaucoup de choses, qui a expliqué qu'un objectif fondamental de la stratégie américaine dans certaines parties du monde, c'était effectivement de casser la puissance russe en tant que grande puissance, en tant que grand État, et il y a même des projets, je ne sais pas s'ils viennent, je ne sais plus s'ils viennent de Brzezinski ou s'ils viennent d'autres intellectuels, qui consistent véritablement à morceler la Russie en quantité de petits États, donc totalement impuissants, et on peut imaginer que cela n'est pas vraiment du goût des dirigeants russes. A partir de là, pour les dirigeants russes, en l'occurrence actuellement pour Poutine, affaiblir l'Amérique est un objectif stratégique. Et c'est là que la manœuvre à laquelle on assiste sur le plan monétaire est remarquable, c'est l'ouverture d'un front monétaire qui menace l'économie américaine, et ça ressemble fort à une contre-offensive stratégique dont le premier effet sera de pousser les États-Unis à se désengager en Ukraine. Et ça aura des effets beaucoup plus profonds et durables que ça. Pour le Chinois, qui en bon communiste ne se fait pas d'illusions non plus, la Chine, dans sa montée en puissance vertigineuse, est déjà en conflit avec les États-Unis. C'est clair depuis Trump, qui pourtant était loin d'être un président belliciste. Pour rappel, Trump est le seul président américain qui n'a pas engagé de guerre pendant la durée de son mandat. Malgré le pacifisme de ce président, il a engagé le bras de fer économique et financier avec la Chine. Alors, ce n'est pas sorti ton chapeau, c'est quelque chose qui était en gestation depuis pas mal d'années, depuis qu'il est devenu clair que la Chine avait vocation, de par la lancée qui est la sienne, à devenir la première puissance mondiale. Ce qui n'est pas du goût, bien sûr, des États-Unis. Même pour eux, il est vital que ça ne se produise pas. Alors, l'objectif qui s'impose aux Chinois est le même que pour le Russe, c'est casser, ou du moins brider, la puissance américaine. Face à cette contre-attaque radicale, contre le système d'où ils tirent la puissance, que peuvent faire les USA ? La réponse habituelle serait de déclencher des représailles de tous ordres contre les pays des BRICS. Pas tous, on ne peut pas tout attaquer à la fois, mais certains, ou un par un. D'ailleurs, un événement récent montre que les bonnes habitudes sont toujours ancrées dans la tête des dirigeants américains. Le président Biden n'avait pas manqué d'exiger du président brésilien Lula, qui avait, pendant son voyage en Chine, c'est-à-dire très récemment, le mois dernier, dénoncé le rôle des Occidentaux dans la continuation de la guerre à l'Ukraine, dénoncé de même que le faisait son hôte, Xi Jinping, qu'il corrige ses propos en condamnant, entre guillemets, l'intervention injustifiée de la Russie en Ukraine. Quelques jours après, Lula, en visite au Portugal, a pris acte de la volonté américaine, et il a condamné l'agression de la Russie en Ukraine, comme le lui demandait Longo Joe. Donc on voit que les anciennes manières continuent, mais on peut deviner que cette domination affichée risque, dans un proche avenir, de ne plus fonctionner. Qu'un pili-brix soit ciblé par une attaque financière ou économique des États-Unis, les autres, Russie et Chine en tête, devraient le soutenir pour réduire les effets. Et si les États-Unis tentaient une intervention militaire, ce qui fait quand même partie de leur arsenal, entre guillemets, diplomatique, contre l'un d'eux, ils risqueraient de trouver sur leur chemin Poutine, qui se ferait une joie de le soutenir, comme les États-Unis soutiennent Ukraine contre la Russie. Alors, je parle de Poutine, je cite Poutine, et je ne cite pas Xi Jinping, parce que, compte tenu de l'avancement du conflit, si on compare plutôt la conflictualité actuelle, le degré de conflictualité entre les États-Unis et la Russie, versus la conflictualité entre les États-Unis et la Chine, il est clair que les choses sont beaucoup plus hardes, en ce moment, entre les États-Unis et la Russie, que les États-Unis et la Chine. Donc, s'il fallait une intervention militaire ou un soutien militaire pour s'opposer quelque part dans le monde à une intervention américaine, une intervention militaire américaine, il ne faut plus s'attendre à ce que ça vienne de Poutine que ce que ça vienne de Xi. Si, maintenant, il n'est pas besoin d'être un grand devin pour comprendre que, quel que soit le pays Russie ou Chine qui interviendrait militairement dans tel ou tel pays pour le soutenir contre une agression de l'OTAN ou des États-Unis, l'autre soutiendrait également la démarche. Après 2022, qui a vu l'échec militaire de l'OTAN en Ukraine, on me dira, oui, mais l'échec militaire, les Russes n'ont pas non plus gagné la guerre. Certes, les Russes n'ont pas gagné la guerre, mais enfin, ce que se promettait de faire l'OTAN, il y a un peu plus d'honneur, quand ils ont commencé à soutenir massivement l'armée ukrainienne, elle a rééquipé au fur et à mesure que les campagnes lancées par l'armée russe ou lancées par l'armée ukrainienne contre l'armée russe a mené à la destruction massive du potentiel ukrainien, tout cela, finalement, n'a pas empêché que, à l'heure actuelle, l'armée russe est toujours solidement implantée en Ukraine et qu'il devient quand même de plus en plus improbable, on verra, que l'armée ukrainienne réussisse à chasser l'armée russe malgré toute l'aide dont elle bénéficie des États-Unis, de l'OTAN. Donc, il est très probable qu'in fine, on sera amené à constater un échec militaire complet de l'OTAN en Ukraine. Donc, après 2022 qui a vu ça, 2023 s'annonce comme le lancement de l'assaut financier contre les USA par le bloc économique le plus grand de la planète. Car aujourd'hui, les BRICS sont à peu près à égalité du point de vue du PIB avec le bloc occidental, sauf que si on regarde les ressources naturelles, notamment minérales et à matière de pétrole, la balance penche nettement en faveur des BRICS. La bataille sera gigantesque. L'Aigle américain n'a, soyons-en sûrs, aucune intention de perdre sa supériorité. Ses alliés vont être soumis à rude épreuve, à commencer par l'Union européenne, qui sera enrôlée de force dans la défense du dollar. C'est clair, c'est déjà en cours. Voir même dans la guerre contre la Chine, en plus de celle actuelle contre la Russie, dans laquelle nous sommes de fait enrôlés. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette fois, les États-Unis vont devoir partager pacifiquement le pouvoir planétaire avec la Chine et la Russie. Autrement dit, s'ils sont véritablement dans une impasse. Ou si nous allons derrière eux, vers un conflit économique contre la Chine. N'oubliez pas de liker, partager, c'est capital pour le développement de la Chine, comme toujours, pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas en droite de la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt !